Nous allons voir au cours de cette vidéo comment prendre la main à distance d'un autre PC à partir de Windows Vista. Alors l'intérêt de cette connexion à distance, c'est de pouvoir accéder à un PC sans avoir à se déplacer vers celui-ci. C'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter un PC à distance comme si l'on se trouvait physiquement devant le PC. Alors pour se mettre en situation, je dispose de deux PC pour notre vidéo. Donc un PC ici numéro 1 représenté par l'utilisateur Vincent et un second PC représenté ici par l'utilisateur Charlotte. Je vais donc me loguer sur chacun des deux pour faire une petite démonstration. Voilà donc j'ai bien ici mon PC numéro 1. Et ici mon PC numéro 2. Alors dans notre scénario, on peut imaginer par exemple vouloir accéder à partir de ce PC à mon PC numéro 2. Un exemple tout simple, dans une maison je possède deux PC, un ordinateur fixe qui est mon PC numéro 1 et un ordinateur portable qui serait mon PC numéro 2. Donc ces deux PC sont sur le même réseau. Et bien si je souhaite prendre à distance mon PC numéro 2, il y a un paramètre à activer. Alors pour cela on va se rendre dans ordinateur en faisant un clic droit. Propriété, paramètre système avancé et dans l'onglet utilisation à distance. Alors ici on constate donc que le bureau à distance est par défaut désactivé. Souvenus Vista pour plus de sécurité. Voilà. La case est cochée, ne pas autoriser les connexions à cet ordinateur. Alors il va nous suffire de l'activer simplement en cochant ici cette case. Ici on a un petit message d'avertissement qui nous indique que lorsque l'ordinateur est en veille, évidemment on ne pourra pas demander de connexion à distance. Il faut que le PC soit allumé. Je clique sur OK. Appliquer. Voilà. A partir de ce moment là, la connexion à distance est activée sur mon PC. Alors par défaut, tous les administrateurs ont l'autorisation de prendre à distance ce PC. Mais on peut éventuellement rajouter des utilisateurs. En cliquant sur ce bouton ici, choisir des utilisateurs. Voilà. Petite précision également au niveau de ces deux cases à cocher. La troisième spécifie qu'en fait, on ne peut utiliser que la version 6 de la connexion de bureau à distance. La version 6 est intégrée donc dans les systèmes de Windows Vista. Et par défaut, la version 5 est utilisée dans Windows XP. Donc si vous souhaitez prendre un ordinateur à distance à partir de Windows XP sous Windows Vista, il faudra cocher cette case ici. Mais Windows Vista nous précise ici que c'est une connexion moins sécurisée. Voilà pour l'activation. Je clique sur OK. Et j'en profite également pour relever ici le nom de l'ordinateur. Donc en l'occurrence portable. Je vais devoir m'en servir pour le rentrer dans mon PC numéro 1. Je ferme ma fenêtre et je retourne donc sur mon PC numéro 1. Qui pourrait être donc mon PC fixe. Alors, nous allons donc lancer un outil qui est intégré dans Windows Vista. Qui se trouve dans démarrer, tous les programmes, accessoires, et connexion bureau à distance. Voilà notre outil qui est lancé. Alors avant de configurer les options, on va simplement faire un test de connexion. Alors ici, tout simplement, on nous demande le nom de l'ordinateur que l'on souhaite prendre à distance. Et bien, comme on a vu tout à l'heure, le nom que l'on va indiquer ici, portable. Voilà. Je clique sur connexion, tout simplement. Et à ce moment-là, Windows me demande donc un login et un mot de passe. Alors ici, faire bien attention, on va rentrer non pas notre login du PC numéro 1, mais le login du PC numéro 2. Donc en l'occurrence, Charlotte, et ce mot de passe associé. Bien faire attention à cette distinction. Je clique sur OK. Et la connexion s'établit. Voilà, on peut voir apparaître effectivement le bureau de mon PC numéro 2. Alors par défaut, Windows désactive le fond de l'écran pour avoir un peu plus de fluidité. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir le faire réapparaître. Si je fais un petit tour sur mon PC numéro 2, on constate ici que la session est ouverte, mais elle est en fait verrouillée. Je ne peux pas voir en même temps le PC et le prendre à distance en même temps. A partir du moment où je prends à distance le PC, automatiquement, celui-ci se verrouillera. Voilà. Alors pour avoir un peu plus de lisibilité, je peux évidemment agrandir totalement la fenêtre et passer en mode plein écran. Voilà. Windows m'indique que je suis bien connecté à distance sur le portable. Et à partir de là, je peux utiliser le PC comme si je me trouvais devant. Je peux lancer l'explorateur, parcourir les disques. Voilà. Exactement comme si je me trouvais devant. Alors, maintenant, petite fonctionnalité. Je peux réduire ici donc la fenêtre. Si je souhaite copier des fichiers de ce PC, mon PC numéro 2, au PC numéro 1. Eh bien, tout simplement, je vais par exemple sélectionner un document. On va prendre ici une image, NetProf par exemple. Eh bien, il me suffira de faire un copier. Clic droit copier. Et un clic droit coller. Voilà. Le transfert peut se faire dans les deux sens. Autre test. Je sélectionne ici une image sur mon PC numéro 1. Je fais à nouveau un copier. Coller sur mon PC numéro 2. Et voilà. Le transfert s'établit dans les deux sens. Donc, pour pouvoir accéder à des documents, c'est très pratique. Autre fonctionnalité. Je vais fermer la connexion. Et la réouvrir à nouveau. Si je navigue ici dans les options de l'outil. On a ici plusieurs onglets. Alors, le premier onglet. Je vous indique donc le nom de l'ordinateur que l'on souhaite prendre à distance. Et on a ici la possibilité d'enregistrer un fichier de configuration qui va contenir tous nos paramètres que l'on aura rentrés. Je vais enregistrer un petit exemple. Je vais enregistrer par exemple mon fichier portable. Enregistrer. Voilà. Ici j'ai mon icône qui apparaît. Et bien en cliquant dessus, automatiquement, Windows va me demander le mot de passe. Il me suffira simplement de le rentrer. Et j'accède directement à la connexion. Voilà. Ça évite de rentrer à nouveau les paramètres à chaque fois. Je relance la connexion. Et on va naviguer dans l'onglet affichage. Alors ici on peut régler, comme vous pouvez le voir, la résolution de l'écran. Et les couleurs. Ressources locales. Alors ici, cela traite le mode du son. C'est-à-dire que si je souhaite entendre le son de mon PC numéro 2 que je vais prendre à distance. Je peux lui dire de conserver le son sur l'ordinateur distant. C'est-à-dire qu'on entendra le son sur les haut-parleurs du PC numéro 2 et non pas sur les haut-parleurs du PC numéro 1. Alors que si je sectionne ceci, j'aurai bien le son du PC numéro 2. qui seront transférés sur les haut-parleurs du PC numéro 1. Autre option intéressante, dans Autres. Ici, je peux sélectionner mon disque dur. Pour pouvoir effectuer des transferts plus facilement. Alors ici, je l'ai sélectionné auparavant, donc il est déjà sélectionné. Mais par défaut, ça ne l'est pas. Alors je clique sur OK. On va faire un test. Connexion. Je vais dans mon explorateur de Windows. Et on s'aperçoit ici que j'ai deux disques. J'ai mon disque dur du PC numéro 2. Mais j'ai également mon disque dur du PC numéro 1. C'est-à-dire celui-ci. Les transferts seront ainsi beaucoup plus agréables à faire. Plutôt que de passer par copier-coller comme je l'ai fait tout à l'heure. Beaucoup plus de simplicité. Je ferme à nouveau. Programme. Eh bien ici, je peux rajouter un programme qui va se lancer au démarrage à chaque fois que je lancerai la connexion. Un exemple, je peux très bien demander à Windows de démarrer la calculatrice automatiquement. A chaque fois que je me connecterai, la calculatrice se lancera. Dans avancée, on a ici plusieurs choix de la vitesse. Alors dans le cas où on se trouve sur le même réseau dans une maison, par exemple, on peut sélectionner ici LAN. Dans le cas d'une connexion par Internet, à vous d'ajuster la vitesse. Et ici, plusieurs fonctionnalités de thème, de couleur, d'animation, etc. pour favoriser la vitesse de l'affichage. Alors ici, on va cocher arrière-plan du bureau pour le réactiver. Et puis enfin, des paramètres de connexion si l'on souhaite se connecter à travers Internet. Ce qui fera l'objet d'un autre cours. Je vais me connecter à nouveau. Voilà, j'ai bien ici mon PC numéro 2. Avec mon fond d'écran. Voilà, j'ai pris mon PC à distance. Je peux maintenant fermer totalement. Si je retourne sur mon PC numéro 2, Il me suffira simplement de rentrer à nouveau mon mot de passe. Et la session sera déverrouillée. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada